Merci d'avoir accepté d'avoir cet entretien, Bertrand Badré. Est-ce que je peux commencer par une première question sur la mondialisation ? On a vu un nombre de conflits très importants. L'an dernier, on parlait du conflit Ukraine qui perdure. Cette année, il y a eu d'autres conflits au Sahel, évidemment Israël-Palestine. Est-ce que la mondialisation, qui devait apporter la paix partout, est-ce qu'elle remplit encore cette promesse ? En fait, c'est la question que les gens, ma génération, peut-être notre génération peut se poser. Quand on a eu 20 ans et qu'on a vu la chute du mur de Berlin, on s'est dit, ça y est, c'était la fin de l'histoire. C'était résumé un peu hâtivement comme la fin de l'histoire. Ce moment où la démocratie allait s'imposer à toute la planète et où l'économie de marché et le doux commerce allaient apaiser toutes les tensions. Symboliquement, d'ailleurs, premier conflit au Koweït, coalition internationale, Saddam Hussein rentre chez lui, on ne va pas jusqu'à Bagdad. Et d'une certaine manière, les Nations unies retrouvent une légitimité impressionnante. Aujourd'hui, mes enfants qui ont 20 ans, effectivement, ils n'ont pas le même film, pas le même trailer, pas le même avant-goût de ce qui va se passer. Et vous avez évoqué un certain nombre de conflits. Il y en a des très visibles, encore une fois, à l'Ukraine, au Moyen-Orient, des un peu moins visibles, malheureusement, comme entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et puis, il y a des tensions, j'ai vu encore hier, le Venezuela qui crée des tensions avec le Guyana. Enfin, on sent qu'une certaine manière, la violence est devenue une forme d'expression assez naturelle de tout ça. Et c'est vrai qu'on avait fait des paris un peu ambitieux. Je suis le premier à avoir cru que ça allait marcher. Quand on a fait rentrer la Russie, puis la Chine dans l'OMC, on s'est dit, entre guillemets, ils vont devenir comme nous. Ça va être des démocraties apaisées. Et en fait, non. Et en fait, on a découvert un système où, finalement, ça ne se passe pas comme prévu. D'une certaine manière, ça fait écho à ce que disait, je crois, Raymond Aron, qui disait, entre leurs intérêts et leurs passions, les hommes choisissent leurs passions. Donc, l'idée que l'homo economicus, rationnel, calculateur, allait toujours faire les bons choix, etc., ça a plutôt assez bien marché, le monde des entreprises, je veux dire, le monde du tableur Excel. On a pu organiser les chaînes de valeur, toute une série de systèmes qui fonctionnaient assez bien, jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus très bien. La pandémie était un révélateur. On s'est rendu compte que, ben, on ne produit plus d'aspirine en Europe. Ah ben oui. Et on n'a plus de masque. Ah ben oui. Et puis, brusquement, on a pris conscience qu'on avait construit un système optimal, mais pas très résilient et très fragile. Donc là, on vit ce même... Donc, on a à la fois cette tension sur un système qui est plus fragile que prévu. On s'aperçoit qu'il y a des passions qui dominent des intérêts. On s'aperçoit qu'il y a des acteurs qui n'obéissent pas aux mêmes règles ou principes que d'autres. Et finalement, tout ça commence à se gripper à un moment très difficile où on a des enjeux, je n'appellerais même pas de mondialisation, mais de planétarisation. Le climat est l'exemple type, mais on pourrait discuter exactement de la même manière de la nature et de la biodiversité, l'utilisation des terres, de l'eau, etc. ou même des sujets sociaux où c'est bien des problématiques qui ne seront traitées qu'au niveau planétaire. Si la question du climat n'est pas traitée partout, elle est traitée nulle part. Le carbone, ça se balade. Donc, il n'y a pas de... Et on voit bien que ça crée des tensions. L'Européen à qui on dit, « Attendez, on va vous faire manger la potion du changement climatique, donc vous allez payer, etc. » Il dit, « Mais si moi je le fais, mais que l'Inde ne le fait pas, pourquoi est-ce que moi je paierais et pas eux ? » Et l'Inde ou les Africains disent à juste titre, « Mais attendez, c'est vous qui avez consommé le budget depuis 200 ans, donc vous allez m'indemniser. » Bien sûr. Et donc, on rentre dans un moment où chacun va défendre son bout de gras et chacun avec une très forte légitimité. Et donc, on est à ce moment où, d'une certaine manière, on a une géométrie qui ne marche pas, où on se dit, on va aller se rencontrer au milieu, mais comme chacun refuse de reconnaître le milieu, on n'y arrive pas, on tourne autour de ce milieu. Alors qu'une certaine manière, il faudrait que chacun fasse la totalité du chemin pour se rencontrer à mi-parcours. Et on n'y est pas. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'avancer de façon unie au niveau international sur le changement climatique, notamment ? Évidemment, la COP28 va s'éteindre ici. Je l'espère, mais je n'y crois pas beaucoup, malheureusement. Et j'ai horreur de dire ça. Que faut-il faire ? J'ai horreur de dire ça, parce qu'on voit bien... Ce qu'il faut faire, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits là-dessus, y compris par moi et par d'autres. On voit bien ce qu'il faut faire. Je veux dire, les techniques, la mobilisation... Mais est-ce qu'il faut avancer par petits groupes ? Est-ce qu'il faut... Ce qui est terrible dans la situation d'aujourd'hui, c'est qu'on se rend bien compte qu'on n'avancera que de manière incrémentale. Il n'y a pas de baguette magique. Souvent, on dit aux Français, vous croyez qu'il n'y a qu'un faucon, vous prenez la Bastille, vous abolissez les privilèges, et c'est fait. Non. Et puis après, vous avez Napoléon, et c'est reparti. Tout ça prend du temps. La difficulté, c'est que le temps, c'est précisément la ressource dont on ne dispose plus. Non. Et donc, on a cette tension qui crée un mal-être absolument partout. On voit bien des enjeux qui s'imposent à nous saison après saison. On voit les dérèglements, pour prendre l'exemple du climat, mais il n'y a pas que le climat. Et en face de ça, une dislocation de la capacité à vivre ensemble politiquement. Et donc, ça crée une dissonance dans laquelle on voit bien, d'ailleurs, c'est le sujet de toutes les conversations ici, comment est-ce qu'on sort de tout ça ? Et au fond, ce que je trouve très difficile dans le monde d'aujourd'hui, et ça a été exacerbé par les événements au Moyen-Orient, c'est qu'il y a de moins en moins d'endroits où on arrive à parler de manière respectueuse, à parler et à s'écouter. À écouter ce que dit l'autre, à prendre en compte. J'écoute ce que tu me dis, écoute ce que je te dis, et on parle. Et au lieu, on est dans un monde, on le voit bien, de polarisation, où on monte très vite en incivilité, voire en violence, on revient au conflit. Et c'est un monde, c'est eux contre nous, c'est toi contre moi, c'est mes règles, y compris dans des sujets très techniques, d'ailleurs. On voit bien, y compris, je prends l'exemple des discussions sur l'énergie en Europe, on nous pose la France à l'Allemagne, peut-être à raison. On voit bien que partout, on n'est plus dans un appétit de coopération, on est, je montre mes muscles. Et l'erreur de perspective que j'ai faite, comme beaucoup, je me souviens quand Barack Obama et Xi Jinping se sont serrés la main entre les objectifs de développement durable adoptés à New York en septembre et les accords de Paris en décembre, on va y arriver, on a tous cru que c'était d'une certaine manière le mur de Berlin qui tombait une deuxième fois, que les deux grands pays allaient avancer ensemble en la bonne direction. Et j'étais à l'époque à la Banque mondiale, et je me suis dit, c'est extraordinaire, on est en train de vivre une nouvelle mondialisation heureuse, d'une certaine manière. Et l'erreur de perspective dont je m'en conduis, c'est en fait, cette poignée de main, ce n'était pas le début d'une nouvelle ère, c'était la fin de la fin de l'histoire, c'était la fin de la période précédente. Une certaine année, ils ne se disaient pas bonjour, ils se disaient au revoir. Six mois après, vous aviez le Brexit, un an après, vous aviez Donald Trump élu aux États-Unis, 18 mois après, vous aviez le congrès du Parti communiste chinois, et on voit bien qu'à chaque fois, c'était un virage vers le domestique. Ce n'était pas du tout, ce n'était pas l'idée de, on va coopérer, et on voit bien que tout ça, derrière, après, vous avez eu la pandémie, donc voilà, est-ce que c'est un mouvement qui est tellement irrésistible, qui nous submerge, qu'on ne peut rien faire ou pas ? Je ne crois pas, il faut toujours faire des choses, mais il faut être réaliste, il ne faut pas raconter aux gens qu'on va faire, il n'y a pas de miracle. Je reviens sur la vitesse du changement climatique, qui impose des actions fortes et rapides. Six des neuf limites planétaires ont désormais été franchies, est-ce que le monde de la finance, qui doit accompagner, qui peut pousser ces évolutions, est conscient, joue son rôle, peut faire plus ? Je crois que le monde de la finance, il n'est ni plus mauvais, ni meilleur que le reste du monde, d'une certaine manière. C'est un argument d'estrade, mais qui a sa vérité, le monde de la finance, il finance le monde, et donc il n'est pas différent du monde. Tous les banquiers ne sont pas des salauds, tous les gérants de fonds ne sont pas cyniques, etc. Ils sont tous bien conscients, souvent ils ont des enfants qui leur font la morale, je vis moi-même, en disant, écoute, papa c'est bien, mais quand même. Donc voilà. Et donc, d'une certaine manière, la finance ne peut pas tout prendre sur elle. Elle a aussi besoin que les... Le pouvoir politique ne peut pas se défausser sur la finance de décision qu'il n'arrive pas à prendre. Si le pouvoir politique ne dit pas, on arrête les énergies fossiles, il ne faut pas s'attendre à ce que la finance le fasse d'elle-même. Il y a un moment donné où ça devient très compliqué. On voit bien qu'on est dans cette tension, d'une certaine manière, on espère que les acteurs vont faire. Alors, les acteurs font en partie parce qu'il y a une pression publique, et en partie parce qu'ils ont la pression des consommateurs, des investisseurs, de leurs collaborateurs, qui disent, attends, moi je ne veux plus travailler. Donc tout ça avance doucement, et de fait, il se passe des choses. Il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien. On voit bien une évolution. Les coalitions, quand on est mis en place à Glasgow, même si ça ne marche pas très bien, ça avance quand même. Les annonces des entreprises commencent à être suivies. Et en même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. On n'a pas passé un point de non-retour. On est toujours sur une trajectoire qui n'est pas durable. Quand vous torturez les gens, ils vous disent tous qu'on est à plus de 3 degrés. Et on voit déjà les dérèglements qu'on a quand on est entre plus 1,2, plus 1,3 aujourd'hui. Sécheresse, inondation, tempête. Et puis, encore une fois, toute une série de points de bascule, de tipping point, on ne sait pas à quel moment ça commence à se dégeler en Russie ou au Canada. À quel moment, il y a des tas de trucs. Peut-être qu'il nous faut ça pour agir. Alors, c'est ça qui, paradoxalement, me rend optimiste, relativement optimiste. C'est l'expérience du Covid. L'expérience du Covid, en fait, j'habitais aux États-Unis à l'époque. Je n'ai pas une particulière sympathie pour Donald Trump. Mais c'est le seul chef d'État qui a dit dès le mois de mars ou dès le mois d'avril 2020, on aura un vaccin à la fin de l'année. Et ce qui est très intéressant, c'est que le Covid, c'est l'histoire d'accélérer du mur contre lequel on bute. Il n'y avait plus de choix. Le Covid était là. Les gens étaient bloqués chez eux. Ce n'était pas tenable éternellement. Donc, il fallait trouver quelque chose. La plupart des dirigeants disaient qu'on en a pour 3 à 5 ans pour trouver un vaccin. Enfin, le trouver, le mettre en œuvre, le distribuer, etc. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dos au mur, on a trouvé les ressources financières. Alors, elles n'ont pas été réparties très équitablement. On les a quand même plutôt injectées dans l'économie américaine, européenne, les japonais, sur les économies développées. Et assez peu fait jouer la solidarité internationale. Enfin, on a trouvé de l'argent. On a très vite trouvé un vaccin. On était capable de le distribuer. Mais là aussi, pas de manière très équitable. On a vu quelques débordements, comme les gens qui allaient acheter les masques au plus cher sur les tarmacs des aéroports. On a vu des tensions sur les distributions. On a quand même révélé des choses qui n'étaient pas terribles. Mais au total, il y a 3 ans, on vous aurait dit en mars 2020, mais regardez, en novembre 2023, on sera à Abu Dhabi et on parlera comme si de rien n'était. On aurait tous acheté. On ne savait pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le Covid, dos au mur, on a trouvé les moyens, on a trouvé la réponse, etc. La difficulté avec le climat, c'est que c'est un mur qui… On ne sait pas très bien. C'est ce que Marc Carnet avait appelé la tragédie des horizons. On ne sait pas très bien quand ça arrive. D'une certaine manière, le plus dur, ce sera après que je ne sois plus en responsabilité. Que je sois président, que je sois gouvernement de banque centrale, que je sois patron de boîte, que je sois patron d'ONG. Au fond, même 2030… C'est le temps long. Voilà. Même 2030, il peut se passer plein de choses. Et on voit bien, pour venir à votre première question, qu'on a toute une série de tensions aujourd'hui entre, d'une certaine manière, la sûreté, le coût et le caractère durable. Il y a cinq ans, il n'y avait pas de problème de sûreté. Il n'y avait pas de problème de coût, les taux d'intérêt étaient à zéro. Donc le durable, c'était assez simple. On allait faire du durable. Et on n'en a pas fait beaucoup, malheureusement. On a lancé la machine. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le coût est beaucoup plus élevé. Il y a moins d'argent, il est plus cher. Et puis que la sécurité, la sûreté, est une priorité. Et fondamentale. Évidemment qu'un gouvernement, quand il doit arbitrer entre ces trois sujets-là, il choisit la sécurité. Et donc si pour chauffer ma population, je dois remettre les centrales à charbon, même si c'est contre-indiqué par rapport à ce que j'ai toujours dit, je le fais. Et donc on voit bien qu'on est d'une certaine manière pris dans ces sujets-là. On peut en débattre théoriquement, mais quand la question se pose, la sûreté, puis le coût, puis le durable. Et c'est comme ça que c'est arbitré. Même si à long terme, la sûreté et le coût dépendront du durable. Mais c'est plus tard. Et donc on est confronté à cette tension qu'on retrouve partout. Et la finance, elle ne sort pas de cette tension. D'une certaine manière, on est encore dans un système qui est celui qui a émergé dans les années 70, qu'on appelle le modèle néolibéral, faute d'un autre nom, qui est très enraciné dans l'article très célèbre de Milton Friedman dans le New York Times de septembre 70, où il disait le public interest, l'intérêt public, ce n'est pas l'entreprise. Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'intérêt public. Il dit que c'est traité ailleurs. C'est l'État, c'est les villes, c'est les communities, etc. L'entreprise, elle s'occupe d'augmenter son profit. Et d'une certaine manière, on en est toujours là. Les entreprises financières sont dans cette logique aussi. Et un profit qui est calculé sans prendre en compte un certain nombre de coûts. Les externalités. Un profit, c'est des revenus moins des coûts. Moi, j'ai été directeur financier. Il y a pas mal de manières de calculer les revenus. Il y a pas mal de manières de calculer les coûts. Si on ne vous facture pas de l'utilisation de la nature, si on ne vous facture pas le carbone, vous faites avec. Vous faites avec le jeu qu'on vous a donné. Et donc, il faut cette double pression d'un changement du système et donc de travailler sur des sujets qui ne sont pas très drôles. Les normes comptables, la gouvernance, les obligations fiduciaires, des gens qui gèrent votre argent. Toute une série de choses qui sont au cœur du système. Ce qui fait que chaque jour, chaque matin, le dirigeant d'entreprise va revenir faire quelque chose d'acceptable. Donc ça, c'est une partie de l'équation. Et l'autre partie, c'est bien la pression du public. Si nous, en tant que consommateurs, nous, en tant qu'investisseurs, nous, en tant que collaborateurs, on n'élève pas la voix, il ne se passera rien. Il n'y a pas de raison. C'est la phrase que j'aime beaucoup citer dans « Guerre épée » de Tolstoy où un des héros dit « Tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. La question est là. Si effectivement, et je suis le premier dans ces contradictions, mes enfants me le disent tous les matins, « T'es sympa, papa, mais tu vas encore à Abu Dhabi à une conférence avec plein de Français, pourquoi tu ne vas pas à Paris ? » C'est une très bonne question. C'est une bonne question. Voilà. Et donc, on a ces contradictions. Voilà. Donc, il faut les gérer. Il ne faut pas qu'elles nous empêchent de pousser dans cette direction. Mais s'il n'y a pas de pression externe et s'il n'y a pas de pression réglementaire, il ne faut pas compter sur la seule bonne volonté de quelques dirigeants éclairés. Ça n'a qu'un temps. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. 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 Merci.